Allez, on enchaîne avec une autre news qui nous emmène cette fois-ci du côté de Xbox puisque, il y a quelques jours de cela, Sony annonçait la refonte du PlayStation Plus qui a, et c'est certain, et c'est forcé, et c'est évident, était beaucoup comparé avec le Game Pass, le fameux, oui. Sauf que, bah le Game Pass, selon les informations exclusives de Windows Central, eh bien Microsoft serait en train de travailler sur une proposition nouvelle à savoir, boum, un plan familial, Family Plan, comme il en existe tant dans plein d'offres, d'abonnements, en streaming, mais pas forcément de jeux vidéo. Alors, selon les informations de Windows Central, qui généralement est très bien informé, voici ce qu'il dit, je vous le traduis, selon nos sources fiables et familières avec les efforts de Microsoft, nous pouvons maintenant confirmer que Xbox va de l'avant avec un plan familial Xbox Game Pass qui devrait être lancé dans le courant de l'année. Voilà. Pram ! Courant de l'année, on sait qu'il y a quand même cette période estivale où généralement il y a des conférences, est-ce que ce serait pas la bonne occasion pour le confirmer ? Apparemment, selon les informations toujours de Windows Central, ça pourrait permettre jusqu'à cinq utilisateurs par foyer de se connecter au Game Pass avec un seul abonnement, qui du coup pourrait peut-être être un petit peu plus cher, ça se fait généralement, les abonnements familiaux sont un petit peu plus chers qu'un abonnement de base, mais du coup permettre à plein de gens de s'abonner. Ça, ça sent le partage de code et de connexion à fond de balle, en tout cas, eh bien on suivra ça, mais je pense que pour pas mal de personnes qui ont une famille nombreuse, ça pourrait être un truc assez cool de pouvoir partager ce Game Pass dans la maisonnée.